Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons suivre un tutoriel pour remplacer le bloc écran complet sur l'Asus Zenfone 3 Max model ZC520TL. Pour réaliser cette réparation, vous aurez besoin du bloc écran complet avec le châssis, la vitre et l'écran LCD avec votre commande. Vous recevrez également le patron universel d'aide au montage pour positionner tous les éléments que l'on va enlever durant ce tutoriel. Vous retrouverez également sur notre site internet le kit d'outils universel à partir de 5,90€. Vous retrouverez également le kit prêt à réparer qui comprend en plus du kit d'outils la colle B7000 et l'outil Opener. Vous retrouverez également le patron en version adhésif inclus dans le pack prêt à réparer. N'oubliez pas qu'en achetant ce produit sur notre site internet vous bénéficiez d'une assistance technique par tchat, téléphone ou email et que vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. C'est une réparation qui n'est pas trop difficile et il faut compter environ une demi-heure et la difficulté est notée 2 sur 5. Avant de commander la pièce, pensez bien à vérifier votre numéro de modèle qui est indiqué dans les réglages du téléphone. Donc ça doit correspondre à X008D pour le ZC520TL. Faites attention, sur Asus il y a beaucoup de modèles différents et les pièces sont différentes. Il faut bien également penser à éteindre le téléphone et enlever le rack SIM et micro SD avant de pouvoir commencer la réparation. Maintenant on va pouvoir commencer la réparation. On va commencer par déclipser la coque arrière. Il faut savoir que celle-ci est clipsée sur le châssis donc on va simplement la déclipser avec l'outil Opener qui est inclus dans le pack prêt à réparer. On passe bien l'outil entre la vitre et le châssis et on va tout simplement déclipser. Si vous n'avez pas pris le pack prêt à réparer, vous devez faire cette opération avec un levier ou un médiator. C'est quand même plus simple avec l'outil Opener. Donc on insère l'outil entre la vitre et le châssis et ensuite on va simplement faire levier pour pouvoir déclipser le bloc écran. qui va être encore connecté car vous avez la nappe du lecteur d'empreintes digitales qui est encore connectée sur la carte mère. Donc on va devoir déconnecter cette nappe là pour libérer complètement la coque arrière. Voilà la nappe est déconnectée. Le connecteur était situé juste à gauche de la caméra arrière. Voilà on met la coque arrière de côté et on va s'intéresser à la partie bloc écran carte mère sur lequel est fixée la batterie. Donc on va commencer par déconnecter la batterie. Ensuite on va couper l'adhésif qui est entre la batterie et la carte mère à l'aide d'un cutter. Et maintenant on va faire levier avec l'outil Opener entre le châssis et la batterie pour pouvoir la décoller. Alors faites attention à ne pas trop plier la batterie si vous voulez la réutiliser. Mais elle est assez rigide, pardon. Donc elle s'enlève facilement, il n'y a pas trop de risque d'endommager. Vous avez vu celle-ci était collée avec les deux stickers qui étaient juste en dessous. Maintenant on va pouvoir retirer le connecteur de charge. Avant toute chose on va déconnecter la nappe de l'écran LCD. Donc là on a relevé le petit clapet à 90 degrés. On va tirer sur la nappe pour pouvoir la désengager du connecteur. Et maintenant on n'a plus qu'à retirer les cinq vis qui maintiennent le bloc au parleur externe. Donc ce sont des vis cruciformes. Maintenant on retire le bloc au parleur externe. Et on a un accès direct au connecteur de charge. On va déconnecter le petit câble coaxial qui est juste en bas à droite. Donc ça c'est pour le réseau. Et ensuite on va également relever le petit clapet, le connecteur de la vitre tactile. Vous avez vu le petit clapet noir. On l'a relevé à 90 degrés. Et ensuite on n'a plus qu'à tirer sur la nappe pour le désengager du connecteur. Maintenant on décolle la nappe de la vitre tactile du connecteur de charge. Et on n'a plus qu'à décoller le module connecteur de charge du châssis. Donc il se déconnecte très facilement. Il se décolle très facilement. Voilà il reste une nappe qui est collée. Et qui est reliée à la carte mère. Donc on va déverrouiller la nappe. Comme on avait fait précédemment pour les autres nappes. Donc on le relève à 90 degrés. On tire sur la nappe pour la désengager du connecteur. Et maintenant on n'a plus qu'à décoller la nappe du châssis. Et voilà pour le connecteur de charge. Donc il est enlevé avec sa nappe d'interconnexion qui va se connecter sur la carte mère. Maintenant on va pouvoir donc retirer la carte mère. Donc on va enlever les trois vis cruciformes qui maintiennent le module antenne du haut. Pensez bien à repositionner tous les éléments que l'on enlève sur le patron papier qui est offert. On déclipse le module antenne qui est situé sur le haut. Et maintenant on n'a plus qu'à déverrouiller. Donc on relève le petit clapet. Et on tire sur la nappe power pour la désengager du connecteur. Et on va décoller la nappe qui est légèrement collée sur la carte mère. Donc ça c'est la nappe power. On va retirer maintenant les trois vis cruciformes qui nous restent qui maintiennent la carte mère sur le châssis. Et on n'a plus qu'à déconnecter le câble coaxial. Donc là c'est la partie haute du câble coaxial. C'est le même que l'on avait enlevé tout à l'heure. Et on n'a plus qu'à retirer donc la carte. Maintenant elle n'est plus maintenue. Il n'y a plus aucune nappe qui est connectée. Voilà on a retiré donc maintenant la carte mère. On va s'intéresser au bloc écran. On va récupérer les éléments de notre ancien bloc écran pour le remettre sur le nouveau. A commencer par le coaxial qui était simplement mis dans les guides. Et ensuite les caches en caoutchouc. Donc celui du bas c'est le micro et celui du haut le capteur de proximité. Voilà il y avait deux petits caches en caoutchouc enlevé. Et on va pouvoir directement passer au remontage. On reprend notre nouveau bloc écran. Et on va remettre les deux caches que l'on vient tout juste d'enlever. C'est donc le cache du capteur proximité luminosité et du micro en bas. Pensez bien enlever les protections éventuellement des stickers. On va remettre la carte mère sur son emplacement d'origine. On enlève les protections des stickers. Pour la nappe power. On va réengager la nappe power que l'on va recoller précédemment sur la carte mère. Ensuite on la passe dans le connecteur. Et on n'a plus qu'à refermer le connecteur. On va faire de même pour la nappe d'interconnexion de l'écran. Voilà on l'applique sur le châssis. Et ensuite on la passe dans le connecteur. Et on va refermer ensuite le connecteur à plat. On enlève donc toutes les protections des adhésifs. Et on va refixer le module de recharge. Donc on le remet sur son emplacement d'origine. Ensuite on appuie sur le connecteur du tactile. On va enlever les protections adhésives pour la nappe d'interconnexion. Qui relie le connecteur USB à la carte mère. Et on va ensuite le connecter. Je vous rappelle le levier il doit être relevé à 90 degrés. Ensuite on passe la nappe dans le connecteur. Et une fois qu'elle est correctement passée. On n'a plus qu'à refermer le petit clapet. On fait de même pour la nappe du tactile. Donc le levier à 90 degrés du connecteur. Et ensuite on le rabat. Voilà. On repositionne maintenant le petit câble coaxial. Donc qui se connecte sur le connecteur USB. Et ensuite qui passe dans les guides le long du châssis. Et qui va ensuite se connecter sur la carte mère. Vérifiez bien que le câble coaxial passe correctement dans les guides sur le côté. Sinon vous allez avoir du mal à reclipser la vitre arrière. La coque arrière. On a remis le bloc au parleur sur son emplacement d'origine. On va le refixer avec les 5 vis cruciformes. Qui le maintiennent au châssis. On va faire de même pour la carte mère. Donc on remet les 3 vis cruciformes qui maintiennent la carte mère. Ensuite on va reprendre le bloc antenne du haut. Voilà on vérifie bien que les cages sont correctement positionnées. Et on revisse le module antenne. Avec les 3 vis cruciformes. Maintenant on n'a plus qu'à enlever les protections des stickers. Et une fois qu'on a enlevé les protections des stickers de la batterie. On repositionne la batterie. Que l'on avait enlevée en tout début de tuto. Alors vous voyez les 2 petites languettes que l'on voit là. Non non ça c'est pour enlever la batterie. Mais très souvent sur ce modèle là à casse. Donc c'est assez difficile pour l'enlever. Nous on a préféré faire levier pour enlever la batterie. On a reconnecté la batterie. Maintenant on va reconnecter le lecteur d'empreinte digitale. Donc qui est connecté je vous le rappelle à gauche de la caméra arrière. Et on n'a plus qu'à reclipser la coque arrière sur le châssis. En faisant pression sur tout le contour. Et la réparation est maintenant presque terminée. Alors vous avez vu c'est une réparation qui n'est pas très compliquée. L'avantage étant donné qu'il s'agit d'un bloc écran. Vous avez une réparation qui est vraiment parfaite. Il n'y a pas de collage sur ce modèle là. Donc c'est assez simple. Voilà la réparation est maintenant terminée. On va faire un petit récapitulatif de tous les produits que l'on a utilisé durant ce tutoriel. Avant toute chose bien sûr on teste l'écran. Tout est ok. Alors pour le récapitulatif je vous rappelle que l'on a utilisé un bloc écran d'origine. En vente sur notre site internet bien évidemment. On a également utilisé le patron d'aide au montage qui est offert avec la commande. Le kit d'outils soit seul ou en pack universel. N'oubliez pas que vous pouvez nous contacter par mail, par chat ou encore par téléphone. Vous bénéficiez de 10% de remise avec le code YouTube. Merci d'avoir suivi ce tutoriel et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo !